Hello tout le monde, ici HammerKick pour un nouvel épisode du Hammer Kato. On a quelques sujets très intéressants à aborder, notamment des départs de staff et des rumeurs très intrigantes. Ceci étant dit, c'est parti ! On va commencer rapidement avec Boston Uprising qui ont suspendu Muffin à la suite des accusations récentes. Donc, ils sont en train d'enquêter, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, on attend des infos supplémentaires à ce sujet. Mais, bref, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, on passe à la suite. Côté Houston Outlaws, on perd deux membres du staff. D'abord, le General Manager Flame a annoncé qu'il avait quitté l'équipe. Flame, qui était un petit peu une des personnalités les plus importantes de Houston finalement. Ce manager était très très populaire de par ses castes et analyses précédentes avant qu'il rejoigne Houston. Donc, c'est une grosse perte pour Houston du coup, parce que Flame avait beaucoup apporté lors des temps de crise chez Houston. Notamment quand Optic a fait faillite. Donc, pour Houston, grosse perte. Grosse perte également, le départ de Meshard, un autre membre du staff du coup. Celui-ci était un peu plus discret, certes. Mais là, on perd quand même des membres du management côté Houston. Et à ce moment de la compétition, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Côté, elle est Valiant cette fois-ci. On apprend le départ de deux membres du coaching staff. Les deux ont été relâchés par Valiant même. Il s'agit de Reprise et de Stoop du coup. Et grosse perte, très très grosse perte. Des retours que j'ai pu voir sur Twitter, Reprise et Stoop étaient d'excellent coach. Et a priori, la raison serait financière. Valiant n'a plus de quoi tenir autant de membres dans le coaching staff. Du coup, Packington va être bien seul. Et c'est bien dommage, honnêtement. Stoop et Reprise, je le répète. Ce sont deux gars très très compétents. Je m'attends à les revoir dans la Ligue très rapidement. Du moins, je l'espère. Maintenant, on passe au gros de la vidéo. Les rumeurs de Trade. Il y en a quelques-unes qui sont vachement intéressantes. D'abord, sur une émission dans laquelle Yskar, journaliste eSport, participait. Il a teasé comme quoi Rascal de SF Shock serait sur la célèbre pour être Trade ailleurs. On va en reparler juste après parce que cette rumeur, on la retrouve dans ce qui est un post sur un forum coréen qui, justement, donne des rumeurs. La première, c'est que Sayah Player de Florida Mayhem serait sur le point de prendre sa retraite d'Overwatch. Et la seconde, c'est que Rascal de SF Shock et que Bianca de New York Excelsior seraient en voie pour rejoindre les Dallas Fuel. On a pas mal de choses à dire. Commençons par le commencement. D'abord, la retraite de Sayah Player. C'est surprenant. Sayah Player, il a beaucoup de succès sur Overwatch et il est considéré comme l'un des meilleurs hits can. Même si, en ce moment, effectivement, il est benché chez Florida. On a privilégié le duo BQB-Yaki en tant que DPS. Et Sayah Player, pour l'instant, on l'a vu sur une carte jouée de la vidéo, mais c'est pas allé plus loin que ça. Donc, peut-être que Sayah Player, comme il est bench, il n'a pas trop envie de rester sur Overwatch. Peut-être qu'aussi, le jeu, là, c'est une possibilité, mais on n'a pas plus d'infos. On a juste cette rumeur en provenance des bords coréens. Donc, voilà. À prendre avec des pincettes, comme les autres rumeurs, d'ailleurs, comme d'habitude. Maintenant, les deux trades. D'abord, Bianca, qui partirait de New York pour aller chez Dallas, en soi, ça ferait sens. Parce que chez New York, Hotbat est totalement au niveau et il fait une grosse différence avec New York. Pour l'instant, Bianca ne semble pas être considérée pour commencer où que ce soit à n'importe quel match. Et côté Dallas, Notte n'a pas montré le meilleur de sa forme sur les deux matchs en semaine 1. Donc, peut-être qu'on veut une addition off-tank pour compenser si Notte a des difficultés. Bianca, je rappelle, c'est un jeune off-tank en provenance d'Excel 2 très talentueux. Ça pourrait, effectivement, être une bonne addition. Et Rascal, bah, personnellement, j'ai un peu de mal à y croire. Parce que Rascal, c'est quand même un des gros DPS de San Francisco. C'est leur meilleur Mei et un DPS très flexible. En plus, Rascal a déjà joué pour Dallas. Alors, évidemment, ça ne veut rien dire, certes. Mais quand il est au défi de Dallas, ça s'était plutôt mal passé, malheureusement. Le pauvre Rascal est arrivé après un trade en provenance de London. Et en saison 1, bah, Dallas, ce n'était pas la joie. Et Rascal en a subi les frais. Il a été relâché assez rapidement. Il a ensuite rejoint NRJ, eSports, l'équipe académique de San Francisco. Pour ensuite être monté dans l'équipe principale. Et, bah, gagné la saison 2. Tout simplement. Donc, que Rascal quitte San Francisco, je ne vois pas un monde où ça serait possible. Mais au vu des rumeurs, et en plus ça connecte avec le teaser de Yiska, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Pour moi, c'est peu probable. Mais attendez-vous à ce que ça arrive. Même si, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. La perte de Rascal serait effectivement un gros problème pour SF. Mais peut-être qu'ils ont d'autres plans en tête à ce sujet. Je ne suis pas en interne chez SF. Je n'en sais pas plus. Et c'est la fin de ce hammer kato. Du coup, on a fait un petit peu le tour des dernières infos, des dernières rumeurs qu'il y a eu. Avec la reprise de la ligue en online, il n'est pas impossible qu'on ait quelques annonces qui traînent. Mais ça, on n'en est pas certain. Alors, la vidéo sortira du coup le dimanche en fin d'après-midi. La ligue, ça reprend à 22h du coup. Donc, ne manquez pas. Au revoir, chez Underscore FR. Moi, en attendant, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour plein de stream analyse et plein de contenu analytique sur le YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout ça. Également, à fond de Twitch, du coup, mardi 21h, ça commence les reviews en stream. Ne manquez pas ça. Également, il y a le Discord, il y a l'Instagram. Il y a le Twitter. Bref, vous connaissez la chanson. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut !